Je suis originaire de Marseille, dans le sud de la France. Je suis prof de langue étrangère depuis toujours. J'enseigne l'espagnol en France, l'anglais, le portugais aussi. Je n'enseigne plus le français langue étrangère, mais je l'ai beaucoup enseigné auparavant. Mes loisirs sont essentiellement les voyages. J'aime beaucoup les activités de plein air aussi, puisque je suis du sud de la France et qu'on a la chance d'avoir la montagne pour faire de la randonnée, la mer pour les activités aquatiques et plein d'autres activités. J'aime aussi beaucoup la peinture et les activités manuelles aussi. Ça fait très longtemps que j'enseigne l'anglais étrangère, parce qu'à vrai dire, l'enseignement de l'anglais a été mon premier job quand j'étais jeune, pendant mes années d'études. Quand j'étais au lycée, je donnais déjà des cours d'anglais et d'espagnol aux enfants en France. J'aimais beaucoup la flexibilité, j'aimais beaucoup le contact avec les enfants, la possibilité de travailler aux horaires que je choisissais moi-même. Et puis j'avais toujours en tête l'idée de voyager grâce aux langues que je parle. Donc ça a été très naturel pour moi pendant mes études de partir vivre en Espagne pour finir mes études de tourisme à l'époque et continuer à enseigner l'espagnol et également l'anglais là-bas. Ensuite j'ai continué au Canada, je suis allée enseigner l'espagnol au Canada dans une école colombienne qui s'appelle Ola Strange Center à Vancouver. Donc j'ai eu une super expérience là-bas, j'ai été entourée de gens d'Amérique du Sud, notamment de gens qui venaient du Brésil, donc j'ai aussi perfectionné le portugais là-bas. Et quand je suis rentrée en France en 2013, j'ai continué sur l'avancée en travaillant encore dans une entreprise, dans un centre de formation qui m'embauchait pour enseigner ces langues, l'anglais, l'espagnol, le français aux étrangers et un petit peu le portugais aussi. Et puis en 2016, j'ai créé l'organisme de formation. J'ai créé moi-même cet organisme ABC Langues qui me permet aujourd'hui d'enseigner toutes les langues que je parle et puis de travailler avec d'autres professeurs par le biais de formations à distance essentiellement en visioconférence et qui sont ces formations toutes éligibles au CPF, le dispositif français qui permet à tous les salariés de bénéficier de formation entre guillemets gratuite de ce fait. Voilà, donc c'est ça. Ok, alors j'ai pas mal cherché d'école en Amérique du Sud à vrai dire, pour réaliser une formation continue pour professeur en espagnol. J'ai cherché donc un petit peu en Argentine, un petit peu au Chili, mais je me suis dit que la Colombie serait une bonne idée cette année, parce que depuis les accords de paix qui ont été signés en 2016, je sais que c'est un pays qui est beaucoup plus sûr que ce qu'il était auparavant. Et puis à vrai dire, j'aime beaucoup la montagne, j'aime beaucoup la mer aussi, et je voulais venir en Colombie pour faire un petit peu quelques randonnées au-delà de 3000 mètres d'altitude, voir les Paramos Andinos, connaître les Andes en fait, la cordillère des Andes, que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et puis aussi l'histoire du pays me paraît intéressante, et j'avais envie d'en savoir plus sur ce pays. J'avais aussi travaillé auparavant avec beaucoup d'élèves colombiens, qui m'avaient beaucoup parlé de leur pays. Et puis je sais que ce sont des gens très accueillants, très gentils, donc ça m'a motivée à venir ici. Et puis oui, Noé Malengua, j'ai trouvé beaucoup d'avis très positifs sur Internet, en faisant mes recherches sur Google. Donc voilà, c'est pour ça que j'y suis intéressée. Alors en arrivant en Colombie, je me suis sentie déjà surprise par l'altitude, parce que 2600 mètres d'altitude ici, c'est quand même arrivé un petit peu difficile au niveau respiratoire. Donc ça, ça m'a pas mal surprise. Sinon, au niveau de mon intégration avec la famille d'accueil, et puis avec les professeurs colombiens ici à l'école, tout s'est très bien passé. À Brésir, ce n'est pas la première fois que je côtoie des personnes Amérique du Sud, donc je me suis sentie facilement à l'aide. La famille d'accueil, les gens sont très sympathiques. Ce qui nous surprend le plus, en fait, c'est de voir à quel point on est dans une société ici en Colombie, qui est une société patriarcale, où finalement, ce sont les hommes qui travaillent le plus apparemment en dehors de la maison, mais où ce sont les femmes qui exercent vraiment toutes les tâches domestiques, enfin les tâches ménagères, les tâches de cuisine, etc. Je trouve que la maman dans la famille d'accueil est très, très impliquée. Elle montre beaucoup d'amour et d'empathie. Elle est vraiment très généreuse envers ses enfants et envers toutes les personnes qui cohabitent dans cette famille, à savoir également les novios, les fiancés ou copains de ces filles. Et voilà, enfin, je suis surprise de voir que cette cohabitation se passe à merveille. Ouais, j'aime beaucoup l'ambiance ici, en fait, dans ce pays et puis dans la famille. Ok, et finalement, recommanderais-tu étudier espagnol en Bogotá ? Oui, je recommande à tous les gens qui souhaitent connaître la culture de ce pays de venir ici à Bogotá, parce que je pense qu'en Colombie, c'est quand même la capitale. C'est une ville dans laquelle on peut faire à la fois des sorties culturelles, connaître par exemple le Museo Botero, le Musée Botero, le Musée de l'Or, le Museo del Oro, pour apprendre plein de choses, en fait, sur l'histoire de ce pays. Donc oui, c'est un bon endroit, il y a aussi plein d'options de bars, de restaurants, d'endroits pour faire la fête, pour danser la salsa notamment, donc ça c'est une bonne option. Aussi pour les personnes qui aiment la nature, il y a quand même pas mal de choses à voir et à faire ici, notamment la Laguna de Guantarita, que j'ai découvert la semaine dernière avec une agence d'un circuit organisé. Donc oui, 100%, vous pouvez venir à Bogotá. Il faut faire attention, il faut être prudent, mais pour ma part, je n'ai pas eu de problèmes de sécurité, donc oui, je pense que c'est une bonne destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo !